On a entendu des tas de gens, des agences ou des prescripteurs, des clients, des collectivités locales ou des entreprises qui disent on va parler communication pour le développement durable. Finalement, on s'aperçoit que tantôt on est là en train de considérer que le développement durable c'est une révolution structurelle quasi obligatoire, l'appauvrissement des ressources en matières premières, les coûts de l'énergie, etc. Donc le développement durable, inéluctablement, c'est quelque chose qui va nous arriver, autant anticiper le plus possible parce que sinon ça nous arrive avec le couteau sous la gorge. Donc est-ce qu'un truc comme ça, aussi énorme, aussi vaste, on doit avoir une communication spécifique, particulière parce qu'elle bouleverse nos modes de vie, nos êtres, comme tu l'as si bien dit, c'est des questions de bien-être, de savoir-être, etc. Ou est-ce que ça peut se vendre comme un produit ? Parce que moi, à l'heure actuelle, les solutions que je vois, les communications que je vois sur le développement durable, c'est plutôt la communication comme si c'était un autre produit. On a une exposition dans la salle où je vois le développement durable ou le recyclage ou enfin tous les termes connexes qui sont vendus comme une savonnette ou comme autre chose. Alors que, justement, je ne pense que ces outils-là, globalement, ne sont pas adaptés. Je dis globalement, il faudrait détailler très précisément. Mais il me semble qu'il y a un ton des supports, des attitudes, des postures de communicants qui devraient être différentes pour accompagner cette modification structurelle de la société. Non mais ce qui se passera, c'est que le développement durable, ça nous permettra de mieux communiquer sur nos produits, puisque ça nous apportera une traçabilité de nos produits. Le fait d'être engagé dans une politique de développement durable fait qu'on va essayer d'avoir une efficience énergétique, on va essayer de gérer du déchet. Donc là, on pourra communiquer là-dessus. Mais communiquer sur ce que fait l'entreprise dans le développement durable, c'est glissant. Il faut que ça s'illustre, ou même dans les comportements généraux, il faut que ça s'illustre par un changement de fabrication de son produit. Donc c'est de l'éco-conception, c'est de l'éco-socio-conception. Ça, c'est une réponse directe au développement durable. Avant, les imprimeurs, ils disaient, on est les meilleurs, on est les plus rapides, on vous livre la veille par exemple. Ils disaient en fait toutes ces choses-là. Et ce qu'on n'arrivait pas à vendre, c'est tout simplement la courtoisie, la réponse convenante, la politesse, l'éthique. Ça, on ne peut pas le vendre avant. Le développement durable, ça offre cette possibilité, je trouve. C'est-à-dire que ce bagage que nous ont appris nos parents, aujourd'hui, il a une valeur ajoutée parce que les gens sont de moins en moins bien élevés, il faut le reconnaître. Combien de gens se lèvent dans le bus pour laisser passer l'informer, combien de gens rien que disent, bonjour monsieur, bonjour madame, en voir monsieur, en voir madame. Donc le développement durable, en fait, ça permet à des gens qui ont ce bagage-là de pouvoir l'inscrire dans la politique générale de l'entreprise. Mais communiquer là-dessus, non, c'est trop glissant.